Daniel Hollen et sa famille attendaient ce moment depuis un peu plus de trois ans. Le procès des deux hommes accusés du braquage et du meurtre de son mari. Les faits datent du 15 décembre 2008. Un peu avant 7h du matin, deux individus entrent dans cette station-service du quartier Bompard, près de la Corniche à Marseille. Le pompiste résiste à ses agresseurs, des coups de feu sont tirés. Touché dans le dos, Eric Hollen a le temps d'alerter la police. Il décède quelques heures plus tard. Cette agression a suscité un élan de solidarité dans ce quartier marseillais. Ces derniers jours, certains ont exprimé par des tags leur soutien à la famille du garagiste. Juste avant l'ouverture de l'audience, la veuve d'Eric Hollen explique ce qu'elle attend du procès. Depuis trois ans, nous sommes vraiment dans la tourmente. On vit quelque chose d'effroyable. On nous a enlevé bien plus qu'un mari. On a vraiment besoin que ces individus soient mis hors d'état de nuire. Petit coup de théâtre en fin de matinée. Francis Pollon, à gauche de l'image, a toujours nié avoir tiré sur le pompiste. En revanche, au début de l'enquête, il donne le nom de José Cavedra comme complice. Il se trouve aujourd'hui à côté de lui dans le box. Maintenant, il désigne un autre acolyte avec qui il a commis le braquage. Son avocat explique que ces nouvelles déclarations ne devraient pas compromettre la poursuite de l'audience. Très rapidement, nous serons fixés où tout se dégonflera. Ou alors on identifiera une personne et peut-être irons-nous vers un supplément d'informations. Mais à l'heure actuelle, je pense que de toute façon, ces investigations n'apporteront rien de nouveau à cette enquête. Suite aux déclarations de Francis Pollon, le président de la cour d'assises a délivré une commission regatoire pour vérifier les propos de l'accusé. D'après nos informations, la réponse pourrait être donnée demain matin.